Ce matin, on a des petits problèmes d'odeur dans la tinque à eau noire. Ça indique que deux tiers de ma tinque qui est utilisée, mais dans le fond, elle est supposée d'être vide. Fait que là, on va essayer de régler le problème aujourd'hui, parce que là, il y a des petits senteurs, il y a sûrement des résidus coincés sur le sensor. On va y faire un traitement en choc. Je te parlerai également des produits que tu peux mettre dans ta fosse sceptique pour éviter des odeurs et éviter que tes capteurs s'obstruent. Alors, on recommence ça maintenant. Fait que là, on va y faire un traitement en choc. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, allons-y pour le traitement en choc. J'ai l'intention de remplir la toilette avec peut-être un petit peu d'eau de douche, puis faire quelques flushes. Ça devrait peut-être régler la problématique. Deuxièmant-t'ici. Comme si ce n'était pas suffisant, je vais y rajouter de l'eau de la douche, également de l'eau chaude. On ne voit pas grand-chose à l'intérieur, cependant. J'aurais aimé voir à l'intérieur. On va essayer de travailler intelligemment. On va se mettre une petite lumière. Écoute, ça devrait être popé. Maintenant, on va aller faire un flush. Il est temps, on s'en va faire un flush. Je n'ai pas l'impression que ça a flushé comme il faut. On va y en remettre encore une shot. Peut-être qu'on va laisser macérer un peu. La question de dissoudre des papiers. Alors, ce que je comprends, c'est que tu aurais fait l'expérience à quelques reprises pour que ça fonctionne. Parce que là, je suis rendu à ma troisième fois. Et le capteur semble avoir déjà baissé d'une coche. On va l'essayer encore, puis ça donne les nouvelles. Là, je suis avec la rose dedans. Donc, on va le remplir solide. Pour éviter que tes capteurs soient obstrués, tu as deux produits que tu peux utiliser aussi en prévention. Tu as le Mirage 2000. C'est un produit qui est écologique. Ça nettoie les capteurs. Ça liquéfie également des solides. Ça ne t'attache pas. Alors, c'est un produit que tu peux utiliser aussi. Sinon, tu as le communément appelé le bleu que tu peux prendre, qui fait à peu près les mêmes propriétés. C'est un petit sachet comme ça bleu que tu mets dans ta bolle de toilette et ça vient dissoudre tes solides. Alors ça, ça évite que tes capteurs soient obstrués. On ne le dira jamais assez souvent, quand tu flushes ta toilette de ton VR, il faut que tu mettes de l'eau. T'en mets, t'en mets, t'en mets. Plus il y en a, mieux c'est. Ça dissout tes solides. Ça fait tremper ton papier et ça évite justement d'obstruer ta toilette. Ta trappe de toilette, tu laisses ça fermer et tu fais un gros flush sporadiquement. Quand tu penses qu'elle est pleine, à ce moment-là, tu fais un gros flush. Alors ça, ça t'évite justement d'obstruer tes conduits et tes drains. Bref, ça m'a pris quatre tentatives pour débloquer les sensors et tout ça. Je pense qu'il y avait un résidu de papier ou de déchets qui était pris à la sortie du drain. Bref, après quatre gros flush, mes sensors sont corinques. Alors, j'ai utilisé de l'eau de Javel, du savon à vaisselle et le Mirage 2000. La dernière shot, je l'ai décidé de tremper vraiment un deux heures comme il faut avant de flûcher. Quoi qu'il en soit, le problème est résorbé. Alors, j'espère que cette capsule sera t'aiguiller et t'aider si jamais tu vis la même aventure que moi, si tes capteurs sont obstrués ou encore si ta toilette est bouchée. Alors, j'espère que cette capsule te sera utile. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo et bon camping! Sous-titrage Société Radio-Canada